Cette vidéo consiste en une première approche, la découverte de ce qu'on appelle le calcul littéral. On ne va pas donner de règles bien compliquées, on ne va pas aller bien loin, mais c'est juste vraiment une première approche, un premier coup d'œil sur ce que c'est que le calcul littéral. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est si on traduit le calcul littéral ? Eh bien littéral, ça veut dire lettres, c'est de la même famille que lettres. Donc ça veut dire qu'on fait du calcul avec des lettres. Alors évidemment, vous savez calculer avec des chiffres, des valeurs numériques, des nombres. Eh bien on peut aussi calculer avec des lettres. Alors ces lettres, elles représentent aussi des nombres. Simplement, on ne sait pas ce qu'elles valent. Ou en tout cas, on fait varier cette lettre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on ait envie de travailler avec des lettres. Et c'est donc ce qu'on va faire un petit peu ici. On va voir des exemples, le genre de choses qu'on peut faire, un petit peu de vocabulaire, deux, trois petites règles, vraiment très légères. Donc tout d'abord, si je m'intéresse à ceci, c'est ce qu'on appelle une expression littérale. Donc une expression littérale, c'est une expression, formule si vous voulez, qui a une ou des lettres dedans. Littéral, lettre. Alors ici, la lettre c'est X. Alors X, on peut donner tout un tas de noms, une variable, une inconnue, peu importe. Finalement, ce qui est important, c'est que dans notre tête, c'est un nombre. Et il faut donc utiliser les mêmes règles que ce qu'on connaît pour les nombres, les chiffres. Comme ici, 3 et 5. Alors, c'est une expression littérale, pour en finir avec le vocabulaire, parce qu'on n'aura pas tellement plus que ça, on dit que cette expression littérale, elle est en fonction de X. Alors ça veut dire quoi ? En fonction de X, ça veut dire, imaginons que je connaisse la valeur de X. Si je vous dis X, il vaut, je ne sais pas, 9. Eh bien, je peux calculer la valeur de cette expression. En faisant 3 fois 9, 27 plus 5, 32. Donc c'est ça que ça veut dire en fonction de X. Vraiment, si je connais X, eh bien je connais la valeur de cette expression. Il y a du X dans l'expression, tout simplement. Et c'est déjà un petit peu tout pour ce qui est du vocabulaire. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut faire avec de telles expressions. Alors bon, 3 fois X plus 5, il se trouve qu'on peut un petit peu simplifier l'écriture. Et finalement, c'est la seule simplification qui est nouvelle par rapport à ce que vous connaissez avec les chiffres. C'est que ça, en fait, le fois, je ne suis pas obligé de l'écrire. Donc je peux écrire ça simplement 3X plus 5. Voilà. On ignore, disons, on se permet de ne pas écrire le fois. Parce que c'est, voilà, on sait que s'il n'y a rien, comme ici entre le 3 et le X, il n'y a rien, ça veut dire que c'est un faux. C'est comme si je dis 3 pommes, je vais souvent prendre l'exemple des fruits. Si je dis 3 pommes, ça veut dire 3 fois une pomme. Dans le langage courant, je n'utilise pas le fois. 3 pommes, c'est 3 fois une pomme. Voilà. X aussi, c'est une expression littérale. Alors celle-ci, je ne peux pas l'écrire bien différemment de ça. X plus X, c'en est une autre. Alors celle-ci, par contre, je peux l'écrire différemment. Parce que je sais que, par exemple, 9 plus 9, c'est 2 fois 9. Alors là, je peux calculer la valeur, ça fait 18. Ici, je ne peux pas, parce que X, je ne connais pas sa valeur. Mais je peux l'écrire quand même sous cette forme-là. C'est-à-dire que X plus X, je peux dire que c'est la même chose que 2 fois X. Que je peux simplifier, comme je l'ai dit, en 2X. Exemple suivant, X fois 3. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait enlever le fois. Alors, c'est vrai. Mais regardez si j'enlève le fois, ici, et je n'écris pas très bien. Ouais, j'écris trop bien, là. Toujours pas. Vous voyez où je veux en venir ? C'est quoi, ici ? C'est X puissance 3 ou c'est X fois 3 ? Si j'écris un tout petit peu mal, je ne sais pas. Je suis confus, je ne sais pas. Donc, oui, on peut enlever les fois. Mais il y a une condition à ça, c'est qu'on met d'abord les chiffres et ensuite les lettres. Donc ici, je ne vais pas écrire ça comme ça. Surtout pas. C'est trop... Voilà, il y a trop de risque d'erreur. Mais je vais écrire ça 3X. Donc, comme je vous disais, là, finalement, la seule règle de ce chapitre calcul littéral, qu'on va donner ici en 9e année, c'est ça. C'est donc qu'entre un chiffre et une lettre, on peut enlever le fois, mais à condition de mettre les chiffres en premier. Donc, les valeurs numériques en premier. Voilà. Donc ici, attention. Pas X3. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on évite ce genre de choses. Voilà. Exemple suivant, 2X plus 9X. Bon, alors, j'ai dit que j'allais souvent utiliser les fruits. Ici, ça marche bien. Parce que je peux vous demander, ça fait quoi si je prends 2 pommes et que j'ajoute 9 pommes ? Ça fait 11 pommes. Si je prends 2 bananes plus 9 bananes, ça fait 11 bananes. Et bien, si je prends 2X plus 9X, au total, ça fait combien de X ? J'en ai 11. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Et les fruits, ça marche bien. Là où ça marche moins bien, c'est avec les fois. Parce que je ne peux pas dire, je prends 2 pommes et que je les multiplie par 9 pommes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je pourrais faire, c'est que je prends 2 pommes et que je multiplie ça par 9. Ça, je peux. Imaginez, j'ai 9 fois des paquets de 2 pommes. Ça fait combien de pommes au total ? Et bien, ça en fait 18. Je peux écrire ça comme 18X. Par contre, ici, faire des pommes fois des pommes, ça n'a pas de sens. Mon exemple intuitif des fruits, il marche bien, mais pas tout le temps quand même. Mais ici, je vais quand même pouvoir faire quelque chose. Parce que je vous rappelle qu'entre le 2 et le 9, il y a des fois. Le seul symbole qu'on n'est pas obligé de mettre, c'est le fois. Et ça, je peux le calculer dans l'ordre que je veux. Je sais que la multiplication est commutative, associative. Donc, je peux d'abord faire 2 fois 9. Alors, 2 fois 9, ça fait 18. Puis ensuite, je peux faire X fois X. Alors, qu'est-ce que ça fait X fois X ? Et bien, si je prends par exemple, je ne sais pas, 5 fois 5, ça fait 5 au carré. Ah oui, je sais, ça fait 25, mais ça ne m'aide pas parce que je n'ai pas envie de le calculer. Ici, j'ai du X, je ne peux pas calculer. Ça fait le nombre au carré. Et bien, donc ici, X fois X, ça fait X au carré. Voilà ce que je peux dire. Exemple suivant. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus en fonction de X. Enfin, oui, c'est en fonction de X, mais il y a aussi du Y. Donc, c'est en fonction de X et Y, cette expression. Alors, de nouveau, entre le X et puis entre le 9 et le Y, il y a des fois. Je peux faire dans l'ordre que je veux. Alors, quelque chose que je peux faire facilement, c'est 2 fois 9. 2 fois 9, ça fait 18. Et puis, X fois Y, qu'est-ce que ça fait ? Bon, ben là, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. J'ai juste la seule chose que je pourrais faire, si j'écris X fois Y, c'est enlever le fois. Donc, ça fait 18, X, Y. Donc, de nouveau, je peux enlever le fois entre deux lettres. Ce n'était pas encore arrivé, mais entre deux lettres, je peux enlever le symbole de multiplication. Parce que ça ne prête pas à confusion. Finalement, le seul endroit où je ne peux pas enlever le symbole de multiplication, c'est si je vous donne, par exemple, 5 fois 7. Je ne peux évidemment pas enlever le fois, ça ferait 57. Évidemment. Par contre, je peux calculer. Mais entre des chiffres, on ne peut pas. Entre des lettres, on peut. Et entre des chiffres et des lettres, on peut. À condition de mettre les chiffres, d'abord. Quand je parle de chiffres, je parle évidemment de nombres écrits à l'aide de chiffres, de valeurs numériques. Exemple suivant. Alors, celui-là, il peut peut-être un petit peu surprendre. Si je vous donne 2X plus 9Y, je ne peux pas écrire ça différemment. Parce que si X, c'est les pommes, Y, c'est les bananes, 2 pommes plus 9 bananes, ça fait 2 pommes plus 9 bananes. Je ne peux pas aller plus haut. Donc là, je peux écrire ce calcul. Il n'y a pas de souci. Si je donne la valeur de X, la valeur de Y, je pourrais calculer combien ça fait. Mais je ne peux pas écrire, je ne peux pas aller plus loin dans l'écriture. Je ne peux pas simplifier davantage l'écriture. Encore quelques exemples supplémentaires. Avec ici, 5 fois entre parenthèses X plus Y. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, la seule chose qu'on va faire avec une expression comme ça, c'est qu'on va dire, ok, le fois, on peut l'enlever. Donc, ça fait 5X plus Y. Et puis, on va s'arrêter là. L'année prochaine, on ira un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, en dixième, on apprendra. Alors, je glisse quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment on pourrait faire pour calculer ça, pour aller un petit peu plus loin ? Eh bien, on pourrait dire, donc là, il faut bien comprendre que c'est la multiplication entre le nombre 5 et toute la parenthèse. Donc, ça veut dire que le nombre 5, il multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, il multiplie le X, 5 fois X, ça fait 5X. Et puis, il multiplie aussi le Y, donc 5Y. Voilà, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Quelque chose que vous connaissez avec les nombres, avec les valeurs, mais, voilà, ici, c'est comme ça qu'on l'applique avec des lettres. Mais ce n'est pas trop le genre de choses qu'on va faire en neuvième année. Exemple suivant, de nouveau, je peux enlever le fois, mais à nouveau, attention, je mets le 7 devant. Donc, ça donne 7X plus Y. Et puis, évidemment, on pourrait aller un petit peu plus loin, même si ce n'est pas l'objectif de cette année, mais on pourrait écrire ça comme 7X plus 7Y. Exemple suivant, alors, ce n'est pas parce qu'on a des lettres qu'il faut ignorer la priorité des opérations. Donc, ici, je peux calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Ici, il ne faut pas oublier que j'ai des fois, partout ici, puis que là, j'ai une addition. Mais dans une parenthèse, elle est prioritaire. Donc, je peux écrire ça comme, alors, le 3X, je ne touche pas, fois, et puis ma parenthèse, X plus 4X, une pomme plus 4 pommes, ça fait 5 pommes. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait un X. Une pomme plus 4 pommes, ça fait 5 pommes. Et puis maintenant, comme je l'ai fait un petit peu plus haut, je peux faire déjà les chiffres entre eux, 3 fois 5, 15, et les lettres entre elles, X fois X, X carré. Et puis, un dernier exemple, X plus X carré, je ne peux rien faire. Ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas dire que ça fait 2X, je ne sais pas quoi. Non, ça, c'est un X. Ça, c'est un X carré, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas pouvoir regrouper. Donc, il faut accepter, dans ce chapitre, que des fois, on ne peut pas. Ce n'est pas comme les fractions, par exemple, où on peut mettre des nominateurs communs, ou avec les unités de mesure, où on peut convertir. Pour le calcul littéral, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, dans ce sens, c'est plus facile. Voilà donc quelques exemples d'expressions littérales, de petits calculs qu'on peut faire. Maintenant, quand est-ce que, ou plutôt, est-ce que, vous avez déjà rencontré du calcul littéral ? Alors, ça, ici, c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles, mais je sais que vous avez déjà rencontré du calcul littéral. Par exemple, dans l'aide-mémoire. Dans l'aide-mémoire, vous avez, par exemple, ceci. Vous avez un carré. Et puis, ce qu'on aimerait calculer, c'est son périmètre et son R. Alors, comment c'est écrit dans l'aide-mémoire ? Eh bien, dans l'aide-mémoire, ce qui est expliqué, c'est qu'on appelle le côté, par exemple, C. Et puis, pour faire le périmètre, on fait C plus C plus C plus C. Que je peux, d'ailleurs, simplifier. C plus C plus C plus C, ça fait simplement 4C. Donc, on a... C'est cette formule, hein, qui est dans l'aide-mémoire. Alors, C plus C plus C plus C, peut-être pas, mais en tout cas, celle-là, elle est dans l'aide-mémoire. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, vous voyez qu'on a déjà utilisé, vous avez déjà rencontré, et ça ne vous a pas choqué plus que ça, d'avoir du calcul littéral, des expressions littérales dans votre aide-mémoire. L'avantage de ça, c'est que maintenant, si vous, vous avez un carré de côté 8, vous pouvez calculer 4 fois 8, 32, où vous avez le périmètre de votre carré. Si, par contre, vous avez un côté qui vaut 7, eh bien, 4 fois 7, 28, vous pouvez à nouveau, avec cette formule, calculer. Il suffit d'appliquer la formule, et on n'a plus besoin de refaire tout un raisonnement. De même pour l'air. Alors, comment on fait l'air d'un carré ? Vous savez bien qu'on fait côté fois côté. Donc, côté fois côté, on peut le réduire, ça fait C au carré. Donc, de nouveau, ça veut dire que si moi, je connais le côté de mon carré, par exemple, ça vaut 10, eh bien, l'air, il vaut 10 au carré, c'est-à-dire 100. Alors, ça, c'est quelque chose que vous avez dans la mémoire. Quelque chose que vous n'avez pas, par contre, dans la mémoire, ce serait cet exemple ici. On a un polygone, ici, constitué de 3 carrés à coller. Je pourrais vous demander de calculer le périmètre de cette chose. Alors, comment on fait pour calculer le périmètre ? Alors, déjà, on n'a aucune grandeur, aucune mesure, donc c'est un problème. Alors, je vais vous en donner un, comme je suis de bonne humeur. Je vais dire, ça, ah, bah, c'est C. On choisit une lettre. Alors, déjà, petite remarque, ici, ma lettre préférée, vous l'avez remarqué, c'est X, éventuellement Y. C'est vrai que, quand on fait du calcul littéral, on utilise beaucoup ces lettres. Maintenant, ce que je vous conseille, quand c'est possible, d'utiliser des lettres qui ont du sens. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Ici, je l'appelle C comme côté, même si, bon, ce côté est plus long que celui-ci. Enfin, c'est le côté du carré initial qu'on a à coller. Donc, ici, j'ai choisi C. Maintenant, si je sais que ça, c'est C, je peux calculer le périmètre de ma figure. Alors, le périmètre, on additionne les uns après les autres les morceaux du bord. Alors, j'y vais, si je commence ici. Donc, j'ai déjà un C, un deuxième C, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Donc, ça fait 8 C. 8 fois C, c'est-à-dire 8 C. De même, je pourrais calculer l'air de cette chose. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais une façon de faire, on sait que l'air d'un carré, c'est C au carré. Donc, c'est-à-dire que l'air de ça, c'est C carré. L'air de ça, c'est aussi C carré. Donc, j'ai déjà deux C carré. Et puis, j'en rajoute un troisième ici. Donc, au total, j'ai trois C carré. Alors, il y a d'autres façons de faire ça. Mais, en tout cas, si je réduis au maximum mes expressions, si j'utilise les règles, quelques petites règles que je vous ai données, eh bien, j'arrive à une expression la plus simple possible, qu'on appelle une expression réduite, qui est A égale trois C carré. Voilà où on rencontre du calcul littéral. Maintenant, on peut le rencontrer ailleurs encore. On peut le rencontrer, par exemple, alors ça, c'est plutôt quelque chose que vous ferez plus tard, notamment en onzième, un petit peu en dixième, et aussi en onzième, c'est faire des preuves. Par exemple, ici, si je vous dis, la somme de trois nombres entiers consécutifs, qui se suivent, est un multiple de trois. Bon, on peut essayer, si je prends 7 plus 8, ça fait 15, plus 9, ça fait 24, eh, c'est vrai que ça fait un multiple de trois. Bon, c'est peut-être du bol, si je choisis, je ne sais pas, 10 plus 11, plus 12, 21, 33, ah, ça a aussi un multiple de trois. C'est vrai que ça a l'air de jouer. Maintenant, si je voulais être sûr que ça, ça marche tout le temps, théoriquement, je devrais essayer pour tous les nombres, ce qui est quand même un tout petit peu long, il y en a quand même une affinité, c'est, voilà, j'ai su. Il y a peut-être autre chose à faire. Et c'est là que le calcul littéral, il prend tout son sens. Parce que, si je veux prendre trois entiers consécutifs quelconques, ben, je vais utiliser les lettres, je vais dire, ben, le premier nombre, c'est x. Les nombres consécutifs. Le premier, c'est x. Comme ça, je peux choisir n'importe quoi pour x. x peut valoir 5, comme il peut valoir 12 529. Le nombre suivant, si ça, c'est x, alors, je sais qu'on a tendance à dire, ah, ben, la lettre suivante dans l'alphabète, c'est y. Mais non, x, il pourrait valoir 23, puis y, 72. Il n'y a aucune raison qui se suive. Mais si x au 23, comment je fais pour trouver 24 ? Ben, je fais plus 1. 23 plus 1. Si x valait 59, ben, je ferais 59 plus 1 pour obtenir le deuxième nombre. Donc, plutôt que prendre y, je vais prendre x plus 1. Ça, c'est le nombre juste après x. Puis, si je veux encore un nombre plus loin, juste à côté, ben, je vais prendre x plus 2. Donc, voilà mes trois nombres consécutifs. Ceux-là, je suis sûr qu'ils sont consécutifs. Alors, maintenant, si je fais la somme, x plus, alors, je vais mettre des parenthèses, même si ce n'est pas indispensable, mais pour qu'on voit bien. Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Donc, comme je l'ai dit, les parenthèses, elles ne sont pas indispensables. Je vais commencer par les enlever. Et puis, maintenant, je regarde combien j'ai de x. Ben, des x, j'en ai un ici, j'en ai un là, et j'en ai un là. Donc, au total, j'ai 3x. Et puis, des nombres, ben, j'en ai un ici, et puis un là. Donc, ça fait 3. Et donc, j'ai obtenu que si je prenais 3 nombres consécutifs et que je les additionnais, ben, ça donnait 3x plus 3. Alors, 3 fois n'importe quel nombre entier, ben, c'est un multiple de 3. Et puis, 3, c'est aussi un multiple de 3. Quand j'additionne deux multiples de 3, j'ai encore un multiple de 3. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une preuve. La preuve que si je prends 3 nombres entiers consécutifs, que je les additionne, eh bien, j'obtiens un multiple de 3. Et je n'ai pas besoin de le faire pour 50 000 ou pour une infinité de nombres. Je le fais juste une fois, mais avec des lettres. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une preuve mathématique. Voilà. Ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, ce qui est un petit peu plus pour tout de suite, c'est des traductions. Donc, vous avez vu ici, la partie peut-être la plus délicate, c'était de traduire ce que c'était 3 nombres consécutifs. Eh bien, justement, on va s'entraîner aussi dans ce chapitre à traduire des situations. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair ? Comment je peux traduire n'importe quel nombre pair ? Alors oui, vous pouvez me dire « Ah ben, 24 ». Oui, alors 24 est un nombre pair. Mais moi, j'aimerais n'importe quel nombre pair. Je n'aimerais pas vraiment que vous le choisissiez. À quoi on reconnaît un nombre pair ? C'est que c'est un multiple de 2, en fait. C'est 2 fois un nombre entier. Donc, voilà comment je peux exprimer n'importe quel nombre pair. Choisissez un nombre pair, n'importe lequel. Je ne sais pas, 34. Bah, 34, c'est 2 fois 17. Donc, n'importe quel nombre pair s'écrit comme ça. Maintenant, alors, comment on écrit un nombre impair ? Et là, j'ai souvent, comme proposition, on me dit « Ah ben, c'est 3x ». Mais oui. Mais non. Parce que si je prends x égale 2, bah, 3 fois 2, ça fait 6. Puis, c'est pas impair. Donc, ça, ça joue pas. Alors, il y en a qui disent « Ah, ça, c'est 1x ». X, non, mais x, il peut valoir n'importe quoi, il peut valoir 4. C'est pair. Donc, non, ça joue toujours pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est se baser sur les nombres pairs. Les nombres pairs, c'est 2x. Comment je fais à partir d'un nombre pair pour obtenir un nombre impair ? Par exemple, je peux faire plus 1. Ça, ici, c'est pair. Donc, si j'ajoute 1 à un nombre pair, ça devient un nombre impair. J'aurais aussi pu faire 2x plus 3. Ou bien, d'ailleurs, 2x moins 1. Donc, il y a plein de possibilités. Mais, en tout cas, je prends un nombre pair et j'y ajoute ou je soustrais un nombre impair. Maintenant, un carré parfait. Alors, il faut juste se souvenir ce que c'est un carré parfait. Un carré parfait, c'est le carré d'un nombre entier. Alors, première étape, je choisis un nombre entier. Donc, comme j'aimerais, je dis je le choisis, mais je ne le choisis pas vraiment. J'aimerais que ça marche pour n'importe lequel. Et puis, comme j'ai dit que c'était le carré d'un nombre entier, je le mets au carré. Et voici un carré parfait. Avant, dernier exemple, le produit de deux nombres. Alors, il faut déjà que je choisisse deux nombres. Alors, je vais choisir, j'ai dit tout à l'heure, mes nombres préférés, c'est x et y. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle lettre, sauf O. Désolé, s'il y a des Oscars, s'il y a des Oliviens, mais O, on le confond avec 0, donc on va éviter. Mais sinon, si vous préférez prendre F et C, parce que vous vous appelez, je ne sais pas, pas bien croisés, eh bien voilà, vous pouvez prendre ces deux lettres. Mais disons, si je prends x et y, eh bien le produit, c'est simplement x fois y, que je peux d'ailleurs simplifier simplement en x, y. Et dernier exemple, produit d'un nombre et du suivant. Alors de nouveau, je choisis un nombre, par exemple x. Et puis je vais le multiplier par le suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que le suivant ? Eh bien, on l'a vu ici, c'est x plus 1. Donc, fois x plus 1. Mais attention, x, il doit multiplier tout ça, donc je dois mettre les parenthèses. Et voici maintenant, j'ai exprimé le produit d'un nombre et du suivant. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette introduction au calcul littéral. C'est un chapitre d'introduction, vraiment en 9e année. A partir de la 10e année, on donne des règles très précises, on va aller bien plus loin. Mais pour l'instant, voici le genre de choses qu'on va faire dans ce chapitre et que vous devez être capable de comprendre et donc de reproduire, de faire.